Bonjour à tous, bienvenue au Domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager une réflexion que j'ai sur le fait de continuer ou pas à travailler en levure indigène. Donc dans la vidéo précédente, je vous parlais des problèmes que j'ai eu sur les vinifications sur le millésime 2023. Eh bien, je voulais aborder avec vous que peut-être ces problèmes seraient liés aux levures indigènes et qu'il faudrait peut-être que je fasse évoluer mes techniques de vinification. Donc dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur qu'est-ce qu'une levure indigène, pourquoi, comment on les utilise. Je vous mets le lien en description et en vignette pour aller voir les différentes vidéos où je parlais de ces sujets. Donc juste pour résumer, les levures indigènes, ce sont les levures qui sont naturellement présentes sur les raisins, dans le cuvage et qui se reproduisent et qui permettent de faire les vinifications. C'est en opposition avec les levures commerciales que l'on achète dans le commerce, avec lesquelles on peut ensemencer les vins. Dans cette vidéo, je vous fais part de ma réflexion sur le sujet et je n'apporterai pas de réponse vraiment à cette problématique-là. Parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, je ne voulais vous faire pas de ma réflexion. Donc au domaine, on a toujours travaillé avec des levures indigènes. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce qu'on n'a jamais été trop embêté pour faire les vinifications. En général, ça se passait toujours bien. Mon père utilisait sur les bourgognes à ligoter des levures sélectionnées parce qu'il y avait une souche qui trouvait que c'était vraiment favorable sur les aligotés pour deux raisons. C'était la tournure aromatique que cette levure donne quand on l'utilise. Et puis moi, je l'ai utilisée, je crois que c'était sur 2018-2021, sur des aligotés. Parce que comme elle avait un rendement en alcool un petit peu plus important, comme sur ces années, j'avais des taux de sucre un petit peu légers. Alors j'étais dans la norme, il n'y a pas de souci. Mais je devais être autour des 11, 11,5. Je voulais avoir un taux d'alcool un petit peu plus important. Donc du coup, j'ai utilisé ces levures commerciales qui avaient un meilleur rendement en alcool que les levures indigènes. Donc voilà, on utilise de temps en temps ces levures commerciales. Là, par exemple, j'ai réensemencé 3 cuvées sur le millésime 2023 qui ne voulaient pas se terminer. Donc je les ai réensemencées avec des levures commerciales. Mais d'une manière générale, dans une très grande majorité, on utilise les levures indigènes. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu trop de problèmes avec ces levures indigènes, que ce soit d'ailleurs les levures pour les fermentations alcooliques ou les bactéries pour les fermentations malolactiques. On n'a jamais eu vraiment de problème. Alors, on a toujours eu de temps en temps, de manière anecdotique, des arrêts fermentaires, que ce soit sur les fermentations alcooliques, sur les fermentations malolactiques. On en a eu, clairement, peut-être pas tous les ans, mais voilà, de manière plus ou moins régulière, selon les millésimes. Mais ça touchait toujours une cuvée sur le reste, donc assez peu, des petits volumes de vin. Voilà, on n'était vraiment pas très embêtés. Ça arrivait, mais c'est des choses qui arrivent, c'est la nature, c'est comme ça. Ces deux dernières années, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est déjà, d'un point de vue fermentaire, eh bien, on a des taux de sucre plus importants, donc des taux d'alcool final plus importants. Donc, on a tendance à avoir des levures qui se bloquent. Donc, les levures indigènes sont très bien, mais au-delà de 13 degrés, on commence à avoir des gros ralentissements. C'est un petit peu plus compliqué de finir les vinifications. Donc, déjà, lié à ce taux de sucre qui a tendance, d'une manière générale, à être un petit peu plus important que par le passé. Ces fermentations patinent un petit peu. On a aussi un autre problème, mais là, cette fois, c'est avec les bactéries lactiques. C'est que ces dernières années, avec les sécheresses, les fortes chaleurs que l'on a, on a tendance à avoir des vins moins acides. Les bactéries lactiques font les fermentations malolactiques directement pendant les fermentations alcooliques ou même des fois avant que les fermentations alcooliques soient finies. Et même pas des fois, mais quasiment cette année. Ça l'a fait sur tous les vins blancs. Les fermentations malolactiques étaient finies avant les alcooliques. Et là, ça, ça pose un problème parce que du coup, les fermentations alcooliques se font doucement. Les levures indigènes travaillent très doucement et les bactéries lactiques travaillent beaucoup plus rapidement. Et une fois que les bactéries lactiques ont fini leur fermentation, à défaut de pouvoir dégrader l'acide malique, elles vont dégrader des sucres et générer de l'acidité volatile. Donc ça, c'est un deuxième problème et qui est vraiment très marqué ces deux dernières années. Les levures travaillent trop doucement, les bactéries travaillent trop rapidement et ça crée des déséquilibres dans le vin et un développement d'acidité volatile. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et puis, dernier problème que j'ai pu rencontrer sur deux cuvées en rouge d'un même coteau. Donc déjà, ça ne vient pas de n'importe où. Je suppose que c'est une levure qui a pris le pas sur un coteau. Et malheureusement, cette levure en rouge a tendance à donner des vins un petit peu fumés. Alors, ce n'est pas dramatique. Ça fait un petit goût un petit peu café, un petit peu grillé. Alors, ce n'est pas classé comme un défaut. Ce n'est pas rédhibitoire. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est des coteaux où, il y a quelques années, on faisait des vins rouges. C'est des parcelles de Pinot. Voilà, qui, avec des années chaudes, faisaient des vins traits axés sur le cassis. Voilà, ça sentait vraiment bon. Au nez, ça sentait bon le cassis. Là, malheureusement, ça perd un petit peu de fruits au profit d'arômes plus sur le grillé. Alors, par moments, c'est un petit peu choquant en fin de vinification. Mais avec des élevages un petit peu plus longs, comme nous, on fait. Là, on est environ à 6-8 mois d'élevage, ce qui n'est pas extraordinairement long, mais c'est quand même... Voilà, il y a une certaine longueur. Ça s'estompe un petit peu avec le temps pour que le fruit prenne un petit peu le dessus. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Ça plaît à certaines personnes. On vend le vin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais personnellement, ce n'est pas la tournure aromatique que je souhaiterais trouver dans les vins. Et ça, c'est quelque chose que, pareil, c'est assez récent. Donc, j'aimerais bien retrouver ces vins plus fruités ou du moins plus sur les fruits rouges qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Donc, quoi faire un petit peu pour résoudre les différents problèmes ? Eh bien, je vois plusieurs solutions. Alors, j'en ai discuté avec l'onologue. Je ne les sors pas toutes de ma tête. C'est en discussion avec l'onologue. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, on est au mois de mars. Les vendanges 2024 ne sont encore pas là. J'ai encore le temps de m'écider. Plusieurs options s'offrent à moi. Soit je veux rester en levure indigène. Donc, pour pouvoir rester en levure indigène, il faut que je fasse des pieds de cuve avec des levures indigènes. Donc, faire les pieds de cuve en levure indigène, ça consiste, quand la maturité commence à être là, c'est aller chercher des raisins, faire quelques litres de mou, commencer à les faire fermenter, faire faire une analyse pour voir quel type de levure se développe, s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries acétiques qui pourraient donner de la volatile et utiliser ce levain-là pour ensemencer tous nos autres vins par la suite. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, clairement, moi, je ne me pencherai pas trop sur cette possibilité parce que ça m'embête. C'est du travail supplémentaire. C'est du temps et il y a quand même un petit risque. C'est que si, malheureusement, on développe dans ce levain-là certaines bactéries ou levures qui se développent ne sont pas forcément terribles, eh bien, on risque d'ensemencer toutes nos cuves avec. Donc là, ça, c'est un petit peu problématique. Bon, même si par analyse, on réduit largement ce problème. Deuxième solution que je ne souhaite vraiment pas mettre en place, eh bien, c'est levurer avec des levures commerciales de manière systématique. Alors ça, ça m'embête pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que je n'ai pas envie d'acheter des levures. Ça me... voilà, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de travailler avec des levures sélectionnées pour la bonne raison. C'est que j'ai un petit peu peur à la standardisation des vins. Chez nous, on fait des vins qui ont quand même tendance à être plutôt marqués, qui sortent, je ne veux pas me la raconter, mais je trouve, voilà, qui sortent un petit peu des vins que l'on peut trouver dans notre secteur. Voilà, on a... Je trouve vraiment une pâte qui est assez reconnaissable sur nos vins qui, moi, me plaît bien. On a la clientèle, donc je n'ai pas trop envie de changer tout ça en passant à de la levure sélectionnée, même si la levure sélectionnée ne fera pas tous les arômes, mais j'ai un petit peu peur de perdre mon identité. Après, peut-être une variante, ce serait de ne pas tout vinifier avec des levures commerciales, mais peut-être en faire une certaine partie pour se donner des capacités d'assemblage. Peut-être. Voilà, c'est une réflexion. Je ne sais pas ce que je prendrais comme décision. Et puis, troisième possibilité, comme pour l'instant, on a des difficultés à faire le vin, mais qu'au final, on fait des vins de qualité, eh bien, c'est de poursuivre comme ça avec la contrainte, eh bien, c'est d'avoir un gros suivi analytique, très régulier, toutes les semaines, plusieurs paramètres sur chaque vin, ce qui nous coûte très cher, je ne sais pas, mais disons qu'il y a quand même un coût bien plus élevé que par le passé. Pour l'instant, j'ai fait le pari d'assumer ces coûts-là. Est-ce que je prendrais le pari de continuer comme ça ? Là, c'est un double pari, c'est assumer des coûts qui sont supérieurs et c'est assumer aussi une prise de risque qui est quand même assez importante. Là, vraiment, j'ai des vins qui sont à 0,7% d'acidité volatil, qui sont en dessous de la norme, il n'y a pas de souci, mais ça se joue à pas grand-chose de rendre les vins à rendre les vins non commercialisables. Donc là, je suis un petit peu sur un fil. Pour l'instant, je reste du bon côté de la limite, mais attention à ne pas me faire surprendre. Je ne me suis pas fait surprendre parce que justement, j'ai fait faire beaucoup d'analyses, ce qui me permet de voir venir un petit peu les choses, d'anticiper les problèmes éventuels. Mais cette anticipation-là, eh bien, coûte très cher en frais d'analyse. Donc voilà, troisième possibilité, je ne sais pas quelle décision je prendrai pour les vignifications 2024. Donc, j'en ai fini pour cette réflexion sur savoir comment vinifier mes prochains millésimes. N'hésitez pas, si vous êtes vinificateur, si vous faites du vin, bien me dire comment vous travaillez. Ça m'intéresse parce que malheureusement, je ne connais pas tout. Même si je suis aidé par un oenologue, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue, savoir comment vous pouvez faire. si vous rencontrez ces mêmes problèmes-là, je sais que je ne suis pas tout seul. Mais voilà, je serais très curieux de discuter avec certains si ça vous dit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada